Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo du 31 décembre qui vient marquer la fin de l'année 2020. Oh oui, une année qui aurait été difficile de par le contexte économique, de par le contexte sanitaire, lourde, pesante, à la fois administrativement mais aussi parfois moralement. Mais je ne voulais pas faire un tableau sombre de cette année. Je voulais essayer de montrer au contraire toute la lumière en cette année 2020 et une lumière qui est venue non pas du ciel, non pas de je ne sais quelle réussite bureaucratique, de je ne sais quelle pince que j'aurais mis au tableau de mes récompenses ou de mes mérites mais bien qui vient tout droit de mes élèves. Mes élèves ont réalisé de nombreux projets et les licences 3 que j'ai en cours de sociologie contemporaine ont réalisé des choses formidables que je voulais vraiment mettre en valeur. Vous savez parfois on retrouve dans les travaux de nos élèves une forme de sensibilité, une forme de saisie de leur liberté qu'on leur a donnée et ils en ont fait quelque chose de beau. Je leur avais donné un exercice en lien avec la notion d'oralité et ils devaient essayer le plus librement possible de proposer une réflexion sur les enjeux du thème que je leur ai donné. Il y avait plusieurs thèmes, l'oralité dans le couple, le corps dans l'oralité, la voix dans l'oralité, l'oralité et la sociabilité à l'heure du coronavirus, etc. Et je leur ai donné vraiment une très grande liberté pour pouvoir réaliser ces travaux écrits. Ils devaient en fait réfléchir sur le support. En quoi le support permet-il finalement de faire passer un message ? Et j'ai eu des choses tout bonnement extraordinaires et je les ai emmenées ici. Regardez par exemple, j'ai eu un élève qui m'a envoyé par la poste un journal. Un journal d'une quinzaine de pages, voilà, qui est fait sur un papier journal, mis en forme comme un vrai journal, avec des citations, des réflexions, des articles, un hommage à Samuel Paty, des réflexions qui ont eu lieu sur les rites d'interaction, sur l'oralité et le coronavirus, et qui permettent de réfléchir aux enjeux de la crise sanitaire vis-à-vis notamment des relations sociales. Et donc, ils ont su saisir finalement la possibilité du support pour faire passer un message, pour transmettre, pour utiliser toute la particularité du support pour lui donner un aspect communicationnel intéressant. Comme si finalement, le support faisait le message. Et ça, c'est une phrase de McLuhan qui nous dit « The medium is the message », c'est-à-dire le moyen de communication est en vérité le message lui-même. Donc, l'élève a su saisir ici les enjeux de travailler le support pour en faire quelque chose de communiquant, pour en faire quelque chose qui, certes, est intelligent dans le fond, mais qui est surtout intelligent dans la forme. Et donc, ils avaient cette liberté-là de faire un support qu'ils souhaitaient. On a eu des journaux, on a eu pas mal de gens qui ont fait des newsletters, j'ai eu des élèves qui m'ont fait même une pièce de théâtre, j'ai eu des élèves qui m'ont fait des récits, j'ai eu des élèves qui m'ont fait des cartes mentales, des graphiques, des schémas, même j'ai eu quelque chose qui était assez malin parce que c'était une sorte de mots croisés. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de communiquer là-dessus, comme s'ils rendaient la connaissance accessible. Et donc, ils travaillaient sur la manière de mettre en forme la connaissance, non pas simplement en restituant des connaissances vêtements, mais en l'articulant aux enjeux de communication, c'est-à-dire comment transmettre la connaissance pour qu'elle soit bien intériorisée, pour qu'elle soit bien assimilée. C'est un petit peu comme ceux qui faisaient finalement, vous savez, c'est pas sorcier, Fred et Janie. Ils réfléchissaient pas seulement à transmettre des connaissances, mais ils cherchaient vraiment la manière dont ils pouvaient les transmettre. J'ai eu aussi une élève qui m'a fait carrément, alors là, les planches sont à l'envers, mais qui m'a fait carrément des planches de dessin. Et elle m'a fait une sorte de bande dessinée. Voilà. Avec des notions, des concepts, une articulation de notions, avec des mises en scène particulières qu'elle a vraiment vécues, avec, vous voyez, des supports de texte, avec des analyses, avec un petit schéma qu'on voit à la fin. Bref, une manière de transmettre des connaissances nouvelles. Certainement que ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est cette boîte. Une boîte à chaussures qui s'apparente à toutes les boîtes à chaussures, sauf qu'elle est recouverte de papier journal, et à l'intérieur de laquelle, on retrouve une lettre à mon intention. Alors, je ne sais pas si ça sera dans le bon sens, mais bon, bref, une lettre à mon intention. Et à l'intérieur de cette boîte, il y avait des lettres. Voilà, plusieurs lettres. Et en fait, l'élève a imaginé une conversation entre Madeleine et Clarisse, deux filles imaginées, avec des adresses, voilà, qui sont les adresses du coin, alors Saint-Juie-Malmont et la rue Antoine-Durafour à Montbrison, certainement qu'il y a des gens qui connaissent. Et ces lettres, en fait, racontent l'échange d'une jeune fille qui aurait perdu l'ouïe, qui aurait perdu le sens du son. Elle serait devenue sourde. Et elle s'interroge avec son amie, elle s'interroge sur le fait qu'elle ne peut plus communiquer en parlant, mais qu'elle peut uniquement lire. Et c'est pour ça qu'elles échangent en lettres. Elles ont une relation épistolaire. Et ce qui est intéressant, c'est que, en partant de cette possibilité, de cet imaginaire, en partant de cette situation à inventer, l'élève va mettre en valeur ce que permet l'oralité, mais aussi ce qu'elle échoue à faire. Elle arrive à mettre en valeur des notions, à articuler des auteurs. Et ça marche. Pourquoi ? Parce que l'élève, la personne qu'elle prend en exemple, va faire des lectures, va essayer de comprendre pourquoi elle n'entend plus, va essayer de voir ce qui a trait à l'oralité et va essayer de goûter aussi à une autre forme d'expression. Elle va aussi se rendre compte des manquements dans les relations sociales, de ce qui lui manque, de l'isolement parfois, qui va être le sien. Et donc, en prenant ce pas de côté, en prenant ce recul nécessaire, elle va se rendre compte de tous les enjeux de l'oralité. Donc c'était véritablement excellent. Il y avait 6 ou 7 lettres qui chacune faisait, si je peux en ouvrir une, chacune des lettres faisait, et écrite à la main. Chacune des lettres faisait peut-être 4-5 pages. Voilà. Et encore une. Donc chacune des lettres était véritablement écrite à la main, avec des réflexions, des auteurs. Et c'était comme si deux jeunes filles, voilà, échangeaient sur un malheur qui était arrivé et qui amenait, par le biais de lecture, à se questionner sur l'oralité. Et là, on voit qu'il y a une forme de mise en valeur de la connaissance. Et elle a pris du plaisir, évidemment, l'élève a pris vraiment beaucoup de temps à faire ce travail. Mais elle a pris du plaisir à intérioriser la connaissance et à réfléchir sur le support pour faire passer la connaissance. Ce n'est pas simplement un écrit avec tant de nombres de lignes, tant de nombres de signes, etc. Il y avait effectivement un flou, parfois, qui pouvait être un piège, mais qui était aussi une liberté pour pouvoir saisir la connaissance et la faire sienne. Et c'était ça, l'enjeu du sujet. Et je pense que certains ont pris un vrai plaisir à articuler non seulement quelque chose qui vient d'eux. Voilà. Donc là, certainement, son talent d'écriture à la jeune fille. Une autre, le talent du dessin. Et elles ont su articuler leur talent personnel pour en faire une communication efficace en lien avec l'intérêt et l'utilité du cours. Moi, je trouve que ça, en faculté, notamment en sociologie, où on travaille sur les possibilités de l'imaginaire, sur la possibilité du sociologue de s'approprier et de communiquer des connaissances, mais qui travaille aussi sur la liberté du support sur le monde social, je trouve que ça a un intérêt assez puissant, assez heuristique. J'ajoute que d'autres élèves ont su faire des choses extraordinaires. J'ai eu un élève, deux élèves, allez, qui ont fait des choses assez osées. J'ai eu une élève qui m'a écrit une lettre qui m'était destinée et qui, parfois, venait un petit peu critiquer de manière positive et parfois de manière plus négative, plus coriace, mon cours. Qui me disait, ben voilà, sur ça, j'ai pas bien compris. Sur ça, c'était peut-être à revoir. Cette communication-là m'a choqué, etc. Et ça m'a permis de montrer effectivement la réflexivité que l'élève avait sur le cours, la capacité d'imprégnation qu'elle avait sur mon cours, d'incorporation des idées, des concepts, mais aussi l'esprit critique qui était le sien et qui m'a permis à moi de réfléchir. Et je pense qu'elle n'aurait pas fait ça si elle n'avait pas eu la liberté que je lui ai donnée de pouvoir saisir cet exercice pour en faire une véritable œuvre de réflexivité, c'est-à-dire de retour à soi. En fait, elle n'a pas pris le cours, elle n'a pas ingurgité le cours, elle s'est posé la question de comment elle a ingurgité le cours, comment elle l'a saisi, qu'est-ce qui lui a plu, qu'est-ce qui lui a déplu, qu'est-ce qu'elle a réussi à retenir, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris. Et donc, elle n'est pas restée, j'allais dire, vide devant le cours. Elle a su saisir le cours, elle a su saisir la réflexivité qui est celle du sociologue, qui demande une mise à distance, un esprit critique. Et donc là encore, l'exercice est réussi. De la même manière, j'ai un élève qui devait rendre un écrit et qui a fait une sorte de podcast très bien rédigé, certainement, mais très bien lu, du coup c'était une forme d'oralisation d'un texte écrit, et il m'a dit, mais puisqu'on consacre l'oralité, eh bien il faut pouvoir la consacrer jusqu'au bout, jusque dans l'exercice. Je trouve que c'est un pari un petit peu osé, je trouve qu'il y a de l'audace, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette capacité à saisir le support, et moi ça je l'ai valorisé, parce que je trouve que, voilà, s'il faut parfois avoir un cadre, eh bien il faut parfois pouvoir en sortir, pouvoir s'en émanciper, si ça a un sens. Si ça a un sens, et qu'il y a un intérêt scientifique, eh bien il faut pouvoir sortir du cadre, parce que c'est ça le véritable travail du sociologue. Le sociologue, s'il est dans le monde social, et qu'il ne fait que répéter le monde social, eh bien il est dans le moule. Il a besoin justement de sortir du cadre pour le voir. On ne peut pas voir le moule si on est soi-même dans le moule. Donc il faut soit être sur les politiques du seuil, c'est-à-dire pile-poil sur la bordure, de telle sorte à ce qu'on ressente les courants d'air, les effets de résistance, les limites, les oppositions parfois, les rapports de force. Et de telle sorte à ce qu'on soit à la fois, j'allais dire, on va dire, sensibilisé à ce que Bourdieu appelle l'illusio, c'est-à-dire les rapports de force, et les valeurs, les normes d'un groupe social que l'on ne connaîtrait pas si l'on était extérieur à ce monde. Donc on a parfois besoin d'être à la fois intérieur au monde social que l'on observe, et puis parfois, on a besoin justement de prendre de la distance vis-à-vis de lui par la réflexivité, par l'esprit critique, par le recul nécessaire, afin justement de pouvoir en saisir toutes les perspectives et le cadre qui se joue dans le social. Eh bien je trouve que là, ils ont fait ce travail, ils ont su non seulement intérioriser le cadre, mais aussi construire eux-mêmes le cadre de telle sorte à ce qu'ils puissent le révéler à eux-mêmes. Et je trouve que ça, c'était intéressant comme travail. Donc je tenais à dire bravo, bravo à mes élèves de licence 3 qui ont su faire des choses formidables, qui ont su relever ce défi, qui était difficile, mais qui ont su saisir cette possibilité de liberté qui est parfois angoissante, mais qui en ont fait quelque chose de beau. Voilà. Et moi, ça m'a redonné le moral, ça m'a fait du bien. J'ai vu qu'il y avait des gens qui réfléchissaient, qui n'étaient pas, comment dire, apathiques face à une feuille à remplir, avec 15 lignes à faire, tel nombre de signes, tel auteur, tel texte, etc. Et que s'il y a d'autres matières qui le font à la fac, c'est très bien, et il en faut, parce qu'il faut un cadre, mais en même temps, s'il y a quelques-uns comme moi qui les font sortir du cadre, qui essayent de faire réfléchir, qui essayent de leur faire avoir un esprit critique, qui essayent de leur faire saisir l'opportunité d'être les propres acteurs de leurs travaux, et les personnes conscientes du cadre dans lequel ils sont, eh bien, je trouve que ce n'est pas peine perdue. Voilà. En tous les cas, je voulais leur dire bravo, je voulais leur dire merci, parce que je vis ces moments-là comme une forme de cadeau, de cadeau qu'ils m'ont fait, parce que je les ai vraiment vécus comme ça. Quand j'ai reçu mes colis, j'ai ressenti presque de l'émotion, comme si c'était vraiment, non pas un travail, mais un cadeau qu'on me faisait, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de cœur, et je trouve que ça manque. Je trouve qu'on ne juge pas les travaux aussi avec le cœur qui est mis, le cœur à l'ouvrage. Là, ils ont eu envie de le faire parce qu'ils avaient cette liberté de faire aussi ce qu'ils croyaient juste. Et je trouve qu'il y a beaucoup de justice à mettre une bonne note à des travaux qui sont non seulement intelligents, mais qui mettent en valeur toutes les sensibilités de l'élève. Et en sociologie, c'est d'autant plus important qu'il y a cette possibilité de liberté du sociologue dans ses recherches. Je tiens à dire aussi que je mettrai en valeur très rapidement mes élèves de seconde, de première et de terminale au lycée. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je le ferai très prochainement parce qu'eux aussi, ils ont vraiment fait des exercices très bien réussis. Je crois que très prochainement, fin janvier, vous aurez de mes nouvelles. Vous verrez qu'ils ont fait vraiment d'énormes progrès, que des élèves qui étaient au départ assez peureux, assez tétanisés face à la prise de parole en public, arrivent maintenant à l'apprendre avec facilité, à faire des gestes, à transmettre des émotions, à communiquer, à gagner en fluidité. Et même s'il y a des hésitations comme il y en a eu dans cette vidéo, on sent que c'est vivant, que ça vient du cœur et que ça vient d'eux. Moi, j'ai fait mon travail parce que je leur ai donné peut-être le goût de la chose bien faite, le goût de l'oralité. Et peut-être que ce goût de l'oralité les emmènera vers de nouveaux horizons, que ce chemin qu'ils ont emprunté tient la main, ils courront bientôt sur ce chemin de l'oralité et en feront peut-être à l'orée des pierres qui jalonnent ce chemin, des pierres qui marquent non seulement leur réussite mais aussi l'ensemble de leur investissement. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon réveillon, je vous souhaite à tous une très bonne année 2021 avec la santé, la joie et le bonheur.